Bonjour, je vais vous parler des entrées et de leurs évaluations. Autrefois, ce nourrir était considéré par les hommes comme nécessaires pour survivre. Les repas étaient simples et rapides. Ils se composaient d'un plat unique. Au fur et à mesure, ils ont été perçus différemment et sont des moments particuliers de partage et de plaisir. Les entrées ont ainsi vu le jour. Premier plat consommé lors d'un repas, ils ont le but d'ouvrir l'appétit avant le plat principal. Voici l'évolution des entrées. Je vais vous parler maintenant. Le potasse, un pot terme POT, récipient à faire cuire les ingrédients dans un liquide. C'est un plat très ancien qui sert de base à l'alimentation, de la préhistoire à l'antiquité. L'histoire du potage commence avec les prémices de l'agriculture. La culture des céréales, pommes et potres, blé, orges, etc. Le potage permet par broyage d'obtenir la farine qui, mélangée avec de l'eau avant la cuisson, donne une sorte de pain. La maîtrise de la poterie a permis d'élaborer de nombreux pots, récipients permettant une cuisson mieux aisée, des aliments liquides. Cette activité de poterie se développe au cours de l'antiquité avec l'avènement des civilisations méditerranéennes, égyptiennes, grecques et romaines. Le mot potager désigne avec la pierre creusée en son centre en forme de cône posée sur des braises. Sur cette pierre repose le pot à cuir. On rajoute de l'eau, des herbes, des racines pour obtenir un bouillon que l'on mélange avec des céréales broyées pour obtenir une bouillie semi-liquide. Le brouette, à partir de 500 après Jésus-Christ, les échanges entre les différences différentes civilisations se multiplient en influençant les coutumes culinaires françaises. Le peuple égyptien apportera ses connaissances en termes d'élevage d'animaux comme le porc, le bœuf, le mouton, etc. Le peuple romain, son savoir vinicole et le peuple grec, ses connaissances agricoles. Cela permettra de diversifier l'alimentation et notamment les préparations de soupes. Maintenant au Moyen Âge. Le Moyen Âge constitue l'âge d'or du potage, très souvent associé avec des légumes, rarement avec des viandes et des poissons. Il est fréquemment aromatisés avec des épices pour donner du goût ou pour les colorer. Jaune avec le safran, vert avec les herbes et blanc avec le lait d'amandes. De cette façon de cuisiner, diverses recettes ont vu le jour comme la potée, le pot au feu, les ragoons, bœufs, bourguignons, navarins, d'agneaux, de veau, la blanquette de veau à l'ancienne, la poule au pot. Maintenant, de l'époque moderne à l'époque contemporaine. Au XVIIIe siècle, les restaurants servaient presque uniquement des consommés et des potages clairs de viande. Ces potages étaient servis sous forme de plats principaux. Le but était en effet de permettre aux wagers de restaurer leurs forces pour continuer leur chemin. Les cartes se développeront ensuite petit à petit, laissant à la place d'autres plats préparés. Les menus servaient surtout de support aux hôtels recevant des invités. Non communiqués, excusez-moi, ils détaillaient l'enchaînement des plats du dîner ou du déjeuner. Ils servaient de lien entre les servis de la cuisine et de la salle à manger. C'est plus tard que le menu au restaurant fera son appréciation en tant que tel, notamment avec Auguste Escoffier, 1845-1935. Auteur de nombreux livres de cuisine, il est le premier chef cuisinier à avoir codifié les menus et à avoir introduit la notion d'entrée. Excusez-moi, la notion d'entrée, je voulais dire, ce qui réduira l'importance de la place du potage dans les repas. Il a été également celui qui a organisé le travail en brigade dans les cuisines de restaurants. Vocabulaire Qu'est-ce que veut dire poter ? Légumes et viandes servisent avec leur bouillon de cuisson. Qu'est-ce que veut dire ragoût ? Potage réduit avec de la viande colorée avant d'avoir été ajouté à un liquide. Consommer, qu'est-ce que ça veut dire ? Bouillon de bœuf, de volaille clarifié. Qu'est-ce que ça veut dire menu ? Menu à prix fixe proposant un choix d'entrée, de plat et de dessert. Maintenant, les différentes entrées et leurs définitions. Le potage clair Ce sont des bouillons, des consommés de viande ou des consommés de produits de la mer dans laquelle on en ajoute une garniture taillée. Son aspect est toujours translucide. Il est obtenu par clarification. Les potages taillés sont une sous-partie de cette catégorie. Ce sont des potages clairs. Laissons voir le taillage des légumes. Maintenant, les potages liés. C'est une préparation avec un aliment solide, cuit dans un liquide, qui, après cuisson, est broyé ou mixé. On y ajoute un élément liant crème, fécule de riz, roux, blanc, jaune, d'œuf. L'utilisation des produits régionaux peut donner naissance à des appellations régionales, comme le potage argenteuil qui a pour ingrédients principal des aspects d'argenteuil. La soupe. Elle désignait autrefois la tranche trempée de pain dans un bouillon. Aujourd'hui, elle s'est adaptée et désigne les recettes régionales, comme la soupe à l'oignon, l'oignon gratiné, la soupe aux poissons avec des croutons, la gelée. C'est une base, excusez-moi, c'est une préparation à base de consommer qui sera gélifiée. Elle entre dans la composition de diverses préparations froides. la royale. C'est une préparation qui se solidifie en cuissant au pain marie, grâce d'œufs mélangés avec la consommer, clarifier ou non. Les vocabulaires. Ce que ça veut dire clarification. Processus visant à rendre clair et à priver de ses principales impurités, un bouillon, en ajoutant un blanc d'œuf. Qu'est-ce que ça veut dire roux ? Assemblable de beurre fondu et de la farine pour réaliser une liaison. Les hors-d'œuvre. Ce plat se situait autrefois en dehors du menu, juste avant les entrées. Son rôle était de faire patienter les convives en les mettant en appétit sans les rassasier. Aujourd'hui, le terme a évolué. Il fait partir des entrées, une distinction et même cette entrée les hors-d'œuvre servie froid, charcuterie d'hiver, plat cuisiné refroidi, crudité, poisson fumé ou mariné, excusez-moi, les hors-d'œuvre servie chaud, appelée autrefois entrée volante ou petite entrée, préparation avec une pâte, toujours servie chaud sur plat ou sur une assiette. Maintenant, la salade composée. Elle est de plus en plus présente sur les cartes des restaurants. Elle est en effet mieux adaptée aux besoins diététiques de la clientèle, mais aussi aux impératifs impératifs de la cuisine. Elle est facile à réaliser, rapide à la loi, déclinable sous toute sorte de sous toute forme, etc. Il n'y a pas de règle précise concernant sa composition. Mais quelques appellations existent cependant et qualifient les produits utilisés. Salade pimentaine réalisée avec des pommes de terre, salade coleslaw avec de la carotte et de choux. Voici les explications des entrées. Bonne journée à tous.